Bonjour à tous ! Alors souvenez-vous, il y a quelques semaines, je vous avais présenté un T-34-85 de chez Rightfield Model, T-34-85 modèle 1944. Alors je vous avais dit que le modèle 44 n'existait pas, puisqu'en fait on avait un box-art qui comportait une erreur. A priori l'erreur a été corrigée, puisqu'aujourd'hui on trouve bien des boîtes avec T-34-85 modèle 1945. Et donc aujourd'hui, Rightfield nous sort un T-34-85 des volontaires chinois. Donc les volontaires chinois, ce sont les volontaires chinois qui ont combattu auprès des Nord-Coréens pendant la guerre de Corée. Voilà, donc maquette qui est dans la lignée des précédentes, Rightfield je pense va exploiter et explorer le filon jusqu'à plus soif. Et donc là, elle nous propose une nouvelle version de son T-34-85. Ce sont très très bons T-34-85. Je l'avais déjà dit la dernière fois, on va le revoir là, c'est une maquette qui est absolument merveilleuse. Elle est parfaite dans ses formes, dans ses détails. Le moulage est irréprochade, on est vraiment en présence de quelque chose d'une extrême finesse et d'une extrême qualité. Par contre, un petit peu déçu quand même, vous verrez au niveau des décorations qui sont proposées. Et par rapport aux modifications, aux choses nouvelles qu'on va trouver dans la boîte, par rapport à ce qu'on avait dans la précédente version, le fameux T-34 modèle 1945. Voilà, alors on va ouvrir la boîte et on va regarder ce qu'on trouve à l'intérieur. Allez, on commence par la notice. Donc, notice en semi-couleur je dirais, puisqu'on a quand même un peu plus de noir et blanc que de couleur, mais tout à fait sympathique et très clair, avec sur la première page, le seul et unique profil, on y reviendra après, que l'on va trouver dans la boîte. Donc c'est vrai que c'est un petit peu pauvre au niveau décoration. Ceci dit, les volontaires chinois, je ne connais pas bien le sujet, mais je ne suis pas certain qu'il y avait vraiment des décorations folichonnes à l'époque de la guerre de Corée. Voilà, donc on ouvre et donc on trouve, comme à l'accoutumée, les différentes grappes qu'on va trouver dans la boîte, avec leur nombre. Et donc pour ceux qui connaissent ou qui ont suivi la première présentation sur le T-34 85 modèle 45, vous reconnaîtrez tout de suite ces grappes qui sont strictement les mêmes, y compris celles-ci, que l'on trouve donc dans la boîte susnommée. La véritable nouveauté va résider là, là et là. C'est-à-dire, on va avoir deux trains de roue, un train de roue de type Spider et un train de roue de type Starfish. Alors, au choix, parce que malheureusement, on n'a qu'un jeu de caoutchouc, donc à adapter sur les jantes qu'on aura choisies pour réaliser le modèle. Et donc on n'aura pas de jeu de caoutchouc supplémentaire qui permettront éventuellement de réutiliser les roues. Bon, c'est tout, c'est comme ça. Rifeed est déjà bien sympa de nous fournir deux possibilités. Ensuite, la tourelle, on verra tout à l'heure, c'est aussi une grappe nouvelle. Alors, même si, vous verrez, elle est pratiquement identique à celle qu'on va trouver dans la boîte du T-34 85 modèle 45, il y a une petite variante qui fait qu'elle a sûrement été produite par une autre usine que le premier T-34 85. Et au niveau de la fabrication, comme je vous l'avais dit précédemment, il y a beaucoup de variantes en fonction des usines dans lesquelles les engins ont pu être fabriqués. On trouvera aussi, bon, bien entendu, le dessous de la caisse. La petite planche de décalque tout à fait minimaliste et puis aussi une petite planche de photodécoupe. Donc c'est la même qu'on retrouvait déjà dans le kit précédent. Bon, au niveau du montage, là, on retrouve exactement ce qu'on avait déjà sur la première notice. Donc bien sûr, on va démarrer par toute la partie bras de suspension et suspension en elle-même. Donc, Rayfield nous fournit les ressorts de suspension. Alors, ce sont des ressorts en plastique qui ne sont pas fonctionnels. C'est un petit peu dommage parce que ça aurait permis de pouvoir présenter l'engin sur un terrain accidenté. Quoique les chenilles qui sont fournies dans la boîte étant en plastique à section rigide et à maillons séparés. Donc de toute façon, là, pour le coup, on est obligé de le présenter sur un terrain plat. Mais en remplaçant les chenilles par des chenilles métalliques à maillons séparés, voilà, il y avait peut-être moyen de faire quelque chose. Ceci dit, moi, pour mon cas personnel, c'est absolument pas grave. J'aime bien quand les engins sont plutôt représentés sur une surface plane. Donc ça ne me gêne pas. Donc on a tout le système de suspension qui est ici représenté. Sachant que de toute façon, au final, on ne verra pratiquement plus rien. Puisque les ressorts de suspension sont en grande partie à l'intérieur de la caisse. Donc on n'en voit qu'un petit morceau. Et quand vous aurez mis la roue sur le bras de suspension, on ne verra absolument plus rien. Mais au moins, on saura que c'est là. Donc on pourra dormir tranquille. Ensuite, toujours, conformément à la première notice, on continue avec la partie basse de la caisse, avec les protèges-transmissions blindés ici. Ensuite, on va passer à la réalisation des roues. Donc là, on a le choix. Donc ici, Ridefield propose les Spider pour les volontaires chinois. Alors, il faudrait regarder. Je n'ai pas regardé s'il y avait des photos disponibles sur le net. J'imagine qu'il y en a quelques-unes. Même si, à mon avis, il ne doit pas y en avoir tant que ça. Parce que côté nord-coréen, je ne suis pas certain qu'à cette époque, il y avait une véritable volonté de faire de la propagande. On a beaucoup de photos sur les gardes de Corée, côté sud. Après, on va peut-être retrouver aussi des T-34 détruits par l'armée américaine. Enfin, voilà, donc, c'est ce qui pourrait nous servir éventuellement de source d'inspiration. Voilà, ceci dit, Ridefield nous propose ensuite de monter le système de chenilles. Donc, comme je vous l'avais dit, je vous les remontrerai tout à l'heure. Elles sont vraiment très très jolies. Donc, deux sections droites, dont la partie supérieure présente un léger saling naturel. Et c'est vraiment très très joli. Et puis, donc, ensuite, pour réaliser les retours, on aura les patins séparés qui seront à mettre en forme autour de la roue tendeuse et de la roue de transmission. On passe ensuite au dessus de caisse. Alors, avec différents trous à percer pour pouvoir fixer les différentes mains montoires qui parsèment la caisse. Avec, voilà, ici, la trappe du pilote, la protection blindée de la métrailleuse, divers petits éléments à fixer au niveau de la caisse. Bon, ici, rien de particulier. Le phare, le klaxon, ici, les évents pour le système de refroidissement au niveau des grilles. Alors, souvenez-vous, sur le précédent kit, je vous avais aussi montré un petit set de photodécoupe qui était édité par Ridefield. C'est une habitude que prend Ridefield Model maintenant avec ses différents kits. Ils proposent en parallèle un petit set de détaillage. Alors, avec de la photodéc, on trouve maintenant aussi de l'impression 3D pour les tigres qui sortent chez RFM. Voilà, donc, c'est vraiment un plus. Et j'avais été un petit peu, je dois le reconnaître, un petit peu mitigé sur la qualité de la photodécoupe lorsque je vous avais fait la présentation dernièrement. Je suis revenu dessus, je suis en train de monter, je n'ai pas pu m'en empêcher, je suis en train de monter le T34-85. Et donc, j'ai commencé à regarder tout ça de plus près. Et finalement, c'est quand même de la bonne qualité. On est quand même sur quelque chose de vraiment très fin au niveau des garde-boue, notamment, ou des grilles pour les évents de ventilation. Donc, voilà, je vais utiliser la photodécoupe proposée par Ridefield pour monter mon T34. Et très franchement, c'est de la très bonne qualité. Voilà, donc ici, on a les parties supérieures de la caisse. Donc, à mon sens, c'est vraiment là, ce sont vraiment les éléments qui mériteraient d'être repris en photodécoupe, comme le propose Ridefield dans son kit annexe. Parce que, je vous l'ai dit, le kit est vraiment très 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 beau, c'est de la grande finesse. Par contre, au niveau des grilles de ventilation, c'est là que ça pêche un petit peu. Et autant Ridefield nous fournit une grille de ventilation pour la partie arrière ici, on le verra aussi tout à l'heure, autant ici, on a des pièces en plastique qui, à mon sens, gagneraient à être remplacées. Donc voilà, ici, ce que je vous disais, la grille de ventilation en photodécoupe, qu'on trouve par contre d'office dans le kit. Alors, il y a une option, il y a la version plastique, pour les gens qui sont peu ou pas habitués à la photodécoupe. Et puis donc, on a une deuxième version avec un capot ajouré et la possibilité d'y mettre la grille en photodécoupe fournie dans le kit. Petit point dont j'avais déjà parlé aussi la dernière fois, alors bon, ça agrémente un petit peu, en termes de couleur, la notice, ce sont les zones avant coller qui sont surlignées en rouge. Bon, voilà, ça fait joli. Pour les très très grands débutants, ça peut être utile. Ensuite, on va passer à la tourelle, donc avec le canon de 85. On verra quand on regardera les pièces, il est aussi très joli, moulé d'un seul tenant, d'une seule partie, donc avec des moules à tiroir. La tourelle, alors qu'il y a un élément nouveau, je vous l'avais dit tout à l'heure, aussi en présentation de ce kit, c'est une tourelle qui ressemble pratiquement trait pour trait, je vous montrerai après les différences qu'on a entre celle-ci et celle qu'on trouve dans le kit précédent. Donc c'est assez subtil. Et puis bon, voilà, le montage de la tourelle avec ses trappes, etc. Donc rien de bien particulier à ce niveau-là. Et puis voilà, pour finir, l'assemblage des différents éléments constitutifs du char, avec, sur la dernière page, le seul et unique profil proposé, le char 215 avec les étoiles rouges sur le canon. Voilà, donc ça, c'est une déco qu'on a déjà vue, que j'ai déjà vue sur certains profils. Alors, est-ce que ce sont des victoires ? Je ne sais pas. Je voudrais qu'en règle, on serait tenté à le penser, mais je n'ai pas creusé plus en avant le sujet. Après, comme je le disais, en termes de décoration, sur les chars des volontaires chinois, à part du verre, on a peut-être du verre, mais sinon, ça va être compliqué d'essayer de trouver des motifs de camouflage. En tout cas, je n'en connais pas. Donc, ça existe peut-être à regarder. Après, si vous voulez vous faire plaisir avec une très très belle maquette, qui, somme toute, va relativement vite à monter, puisqu'il n'y a pas énormément de pièces dans le kit. Si, en plus, vous prenez l'option de monter les chenilles du kit, donc pratiquement toutes montées avec ses éléments droits en plastique, franchement, vous avez pour quelques heures de loisirs à combler, vous y trouverez votre bonheur et vous arriverez assez rapidement au stade de la peinture. Voilà. Et puis, un petit peu de pub sur la dernière de couverture pour les productions RFM avec le magnifique T-34-822 que j'ai monté il y a maintenant un ou deux ans, plutôt deux que un, d'ailleurs, et qui était le premier, d'ailleurs, de la série, qui est vraiment absolument magnifique. Voilà pour la partie notice. On a été un petit peu vite parce que je vous invite, pour ceux qui ne l'ont pas fait, à regarder la première vidéo et donc vous verrez qu'on retrouve beaucoup d'éléments qu'on avait déjà dans la première boîte. Allez, maintenant, on va passer à l'examen des grappes. Allez, on commence l'examen des grappes avec quatre nouvelles grappes, les quatre nouvelles grappes qui contiennent l'ensemble des roues, donc avec les Spider et avec les Starfish et donc les caoutchoucs, comme je vous le disais tout à l'heure, qui ne permettent le montage que d'un train de roues, donc on se retrouvera avec un train de roues sans roues caoutchoucs. Tant pis, on fera avec, ou plutôt, on fera sans. Donc, concernant les grappes, je l'avais déjà aussi signalé la dernière fois, un petit truc que j'aime bien au niveau de la numérotation des grappes, alors c'est pas des numéros, ce sont des lettres, mais c'est la façon dont les grappes sont repérées, je trouve que c'est très clair et ça permet d'éviter de passer du temps, comme on en passe parfois, même si dans la boîte on n'a pas énormément de grappes, de passer du temps à essayer de trouver la bonne grappe lorsqu'on cherche une pièce dans le fouillis qu'il y a parfois dans la boîte. Voilà, alors je vais vous faire un gros plan sur les Starfish. Voilà, et donc vous voyez ici qu'on a vraiment quelque chose d'absolument parfait. Moi, je l'avais déjà dit aussi, ça me rappelle du Tamiya, tellement c'est bien fait. En plus avec la couleur du plastique, ce jaune un peu sable qui tire un peu aussi sur la couleur du plastique Tamiya. Donc au niveau des roues, on va trouver, alors au niveau des caoutchoucs, les dessins caractéristiques que l'on a sur les caoutchoucs des blindés russes. Alors après, au niveau de la bande de roulement, on a aussi des superstructures qui sont moulées. Bon, elles seront bien sûr à poncer, puisque les superstructures qu'on trouve sur les caoutchoucs des roues, des blindés, notamment des blindés russes, ne restent jamais très longtemps. ici, gros plan sur la deuxième version, donc les spiders. Donc pareil, il n'y a pratiquement rien à poncer, si ce n'est que les tétines de fixation. Pour le reste, c'est du très très beau ouvrage. Allez, on passe aussi à la grappe qui contient la tourelle, donc nouvelle grappe par rapport à ce qu'on a dans le kit précédent. Alors, quand on regarde comme ça, au premier abord, ça ne saute pas aux yeux la différence par rapport à l'autre, puisqu'en fait, on a au niveau du découpe du joint de soudure, on va retrouver exactement le même style de découpe qu'on avait sur la version précédente, sachant que sur les tourelles de T34-85, on avait plusieurs styles de découpe. Les pièces étaient moulées en deux demi-blocs et donc en fonction des usines, elles étaient un peu moulées différemment. Donc au niveau du joint de soudure, on va retrouver un joint qui sera un peu différent d'une usine à l'autre. Voilà, bon, c'est tout. Ça, c'est pour la petite histoire. La seule chose qui va changer par rapport à la version précédente, c'est donc au niveau des soudures qu'on va trouver les soudures verticales sur le côté. On va en avoir un petit peu plus alors que sur la tourelle précédente, il y en avait beaucoup moins. Je vais vous faire un gros plan pour que vous voyez aussi le point qui change véritablement par rapport à la version précédente. Voilà, c'est ici. Là, on a un embossage qu'on n'a pas sur la tourelle précédente. D'ailleurs, je vais vous la montrer. Voilà, alors pour faire un comparatif avec la tourelle du T34-85 modèle 45, on est pratiquement, comme je vous le disais, sur le même agencement. On a au niveau des épiscopes, des orifices de vide, des épiscopes, on est exactement sur la même configuration. les aérateurs de toiture, les orifices pour les trappes, les chefs de char et chargeurs. Donc voilà, la seule différence que l'on va trouver, c'est à ce niveau-là où effectivement, on voit ici que le mantelet prend directement à partir de la plaque de toit alors qu'ici, on a une petite avancée. Et puis donc, voilà, ce que je vous disais aussi sur le côté, je vais vous montrer ça. Voilà, donc on a ici un embossement sur la nouvelle tourelle alors qu'on n'avait pas d'embossement sur l'ancienne tourelle. Voilà, alors c'est vraiment des... c'est vraiment mineur au niveau des changements. Voilà, donc sur... Vous voyez, je n'ai pas pu m'empêcher aussi de monter, enfin, de commencer le montage du T34-85 modèle 45. Je vais faire une version un petit peu spéciale post-deuxième guerre mondiale. Je ne vous en dis pas plus pour le moment. mais pour vous dire que lorsqu'on ouvre une boîte de chez Rightfield Model, on ne peut pas s'empêcher de sauter sur la colle et les scalpels et puis de démarrer le montage tant ces maquettes appellent... appellent le maquettisme... et le maquettiste, pardon, à son ouvrage. Voilà, donc ensuite, une grappe qui contient le haut de caisse avec divers éléments constitutifs. bon, c'est exactement la même grappe qu'on avait dans la maquette précédente. On va y retrouver divers éléments de suspension et qui sont un peu éparpillés sur divers grappes. Donc là, ce sont les parties qui protègent les ressorts de suspension à l'intérieur de la caisse. Vous verrez qu'on a pas mal de pièces optionnelles aussi. Donc, il faudra bien regarder. Par exemple, vous voyez, rien que sur cette grappe, on a deux types de garde-boue. Voilà, donc il faut regarder et prendre ceux qui conviennent à votre projet. Ce que je vous disais aussi tout à l'heure au niveau des grilles du moteur, donc la version avec grilles plastiques, alors même la version grilles plastiques est quand même assez jolie. Je vais vous faire un gros plan dessus. Vous voyez, même en conservant la partie plastique, on est sur quelque chose de vraiment très fin. Bon, par contre, on ne pourra pas représenter les déformations qui sont aussi caractéristiques de ce type de grilles. Souvent, les équipages étaient amenés à marcher dessus et on se retrouve avec tout un tas de déformations. Donc ça, vous ne l'aurez qu'en utilisant les pièces en photo découpe. Sinon, le temps qu'on est sur les gros plans, je vous montre aussi les grilles qui valent vraiment le coup d'être remplacées par de la photo découpe parce que là, on est vraiment sur des éléments qui sont un petit peu gros et alors, une fois que tout ça est peint, évidemment, on ne prête moins attention, c'est clair, mais s'il y a un point à améliorer, c'est plutôt à ce niveau-là que ça va se situer. La caisse que l'on va trouver, ou plutôt le bas de caisse que l'on va trouver sur une grappe spécifique, j'avais inventé, j'avais loué la dernière fois la magnificence des cordons de soudure des cordons de soudure réalisés par Reifield, là, on est évidemment sur le même kit et donc, on va retrouver tous ces cordons de soudure extrêmement fins et extrêmement bien faits sur cette pièce comme sur les autres pièces. Une grappe que l'on va trouver en double dans la boîte, donc c'est la grappe qui va contenir un train de chenille, alors ça, ce sont des roues optionnelles qu'on a dans la boîte du T34-85 modèle 45, puisqu'en fait, à la place des 4 grappes que je vous ai montré tout à l'heure, on aura une grappe avec des roues pleines et puis donc, on a éventuellement la possibilité d'ajouter des roues Spider, ce qui, pourquoi pas, ce qui peut paraître une option assez intéressante. Alors, ici, on a donc les chenilles, donc la partie supérieure qui présente un léger sagging qui est vraiment très très belle, la partie en contact avec le sol qui, elle, est parfaitement droite et puis donc, les patins séparés qui sont à mettre en place et qui permettent de réaliser le retour des chenilles. Alors, pendant que je vous parle, j'étais en train de regarder, un point que je vous avais déjà signalé, il me semble, c'est qu'on n'a pas de tétines d'éjection de gravées sur les patins. Je vais vous faire un gros plan là-dessus. Donc, voilà, au niveau des chenilles, donc c'est bien parce que ce n'est pas toujours le cas. Chez certains fabricants, on a des grosses tétines d'éjection qui se retrouvent au niveau des patins et donc, souvent, il faut les poncer ou alors les mastiquer et les poncer. Bon, c'est assez fastidieux. Déjà, monter une chenille, c'est quelque chose d'assez fastidieux et d'assez délicat, même sous cette configuration-là. Donc, si on peut s'éviter un travail inutile, ça ne sera pas plus mal. Ici, un gros plan sur les réservoirs, donc moule à tiroir, ça permet d'avoir des pièces d'un seul tenant, creuse de surcroît, donc voilà, ici, on a juste à venir ajouter la partie du côté là et puis donc, la pièce est montée. On a aussi moulé avec le joint de soudure du réservoir qui est vraiment très très joli et très très fin. Je ne sais pas si on arrive à bien voir sur la vidéo, je vais essayer de me rapprocher un petit peu, je ne sais pas si on voit bien, mais c'est vraiment très très beau. Dernière grappe, donc avec celle qui contient le canon, donc je vous l'avais dit aussi, on voit bien ici un moule à tiroir, donc le dégagement pour la pièce qui se déboîte sur le côté et donc le canon est d'un seul tenant et le canon est creux. Alors, il faudra bien sûr venir dégrapper tout ça et quand même poncer au niveau des points d'injection, mais ça facilite quand même grandement le travail plutôt que d'avoir une pièce en deux parties qu'il faut coller, parfois mastiquer, poncer et surtout essayer de garder ronde lorsqu'on effectue le travail. Donc vous voyez, je vous parlais tout à l'heure de pièces optionnelles, on a encore ici deux mantelets, on retrouve encore ici un jeu de garde-boue, donc vous voyez qu'il y a encore d'autres versions qui vont arriver, il y a pas mal de possibilités, là on a sur la grappe encore pas mal de pièces, ici au niveau de la trappe du pilote, c'est pareil, on a deux trappes différentes, donc repérez bien au niveau de la notice ce qui correspond à ce dont vous avez besoin. la petite planche de photodécoupe qu'on va trouver dans le kit, alors la mienne a un petit peu souffert pendant le transport, bon c'est pas bien grave, j'ai suffisamment de pièces en réserve pour pouvoir pallier à ça, donc sur cette planche on va donc trouver comme je vous le disais aussi tout à l'heure, la grille d'aération arrière du moteur, on va y trouver aussi les sangles qui permettent de fixer les réservoirs supplémentaires sur les côtés du blindé, là on va retrouver divers poignets et ici à mettre en forme la tôle de protection au niveau du raccord mantelet haute tourelle. Voilà, donc très peu de pièces mais qui finalement pour ceux qui veulent faire un montage sorti de boîte suffisent amplement puisque comme je vous l'ai déjà signalé la maquette est vraiment très très jolie. Alors on trouvera aussi dans la boîte un petit morceau de fil tressé donc pour réaliser les lingues bon ça je ne vous dirai pas vraiment ce que j'en pense mais vous avez deviné ok et puis donc la planche de photo découpe la planche de décalque pardon et non pas de photo découpe donc comme je vous le disais tout à l'heure vraiment minimaliste alors le profil ne propose qu'une version le 215 sur la boîte on a un autre profil avec le 312 la seule différence c'est que le 312 n'a pas les étoiles sur le canon ni l'étoile rouge sur le côté de tourelle donc on a vraiment que comme décoration le numéro de tourelle 312 alors que le 215 est un petit peu plus folichon ceci dit si vous décidez de faire un blindé précisément ce T34-85 en verre il y a de très très belles peintures qui sont faisables avec des dégradés de verre et une possibilité de patine qui est tout à fait tout à fait intéressante au niveau du verre alors ne vous en privez pas donc voilà pour cette maquette du T34-85 des remonteurs chinois de chez Wrightfield Model vous dire que cette maquette est très jolie très belle très bien foutue ça serait me répéter mais je vous le dis quand même alors n'hésitez pas si vous avez vraiment envie de vous faire plaisir si vous avez vraiment envie de monter un kit sans vous poser de questions si vous avez envie de monter un kit qui est absolument magnifique et bien achetez ce kit de chez Wrightfield Model commandez chez Domino ils ont tous en stock celui-ci les autres et puis moi je vous dis à une prochaine fois sur les chroniques du blindage pour une revue de boîte pour la suite de la peinture du BRDM2 ou pour peut-être un tuto enfin l'avenir nous le dira allez bonne maquette à tous à bientôt à bientôt Sous-titrage ST' 501